bonjour tout le monde de l'avantage de faire un métier formidable l'image que vous découvrez maintenant c'est la fameuse tour d'Ebenezer et c'est un hommage à un film qui s'appelait entre deux tours qui date de fin des années 80 début des années 90 si mes souvenirs sont bons et qui faisait un parallèle entre la tour qui a été érigée par monsieur Garcet que vous découvrez donc imaginez il y a un monsieur qui pierre de Silex après pierre de Silex s'est donné comme but à un moment de construire un monument à l'image des idées qu'il défendait s'il était toujours vivant il vous en parlerait mieux que moi mais donc vous cherchez simplement la tour d'Ebenezer et vous verrez tout ce qu'il a pu y mettre pour lui c'était un symbole de paix universelle et le film qui moi m'avait marqué quand je l'ai vu en une vingtaine d'années rendait hommage à ce monsieur il faut savoir que non seulement il a construit la tour mais il a refusé d'effectuer son service militaire et il a été emprisonné si mes souvenirs sont bons parce qu'à l'époque il n'était pas question d'avoir ce qui a donné après l'objection de conscience le hasard fait que grâce à ce monsieur moi j'ai pu bénéficier de de ça et ne pas effectuer de service militaire mais par contre j'ai effectué quelque chose de plus long donc qui l'a remplacé c'est un service civil pour les gens qui me connaissent j'étais italien jusqu'à un moment et puis la Belgique m'a offert la possibilité de devenir belge c'était automatique parce qu'on était des enfants d'une deuxième génération et bien sûr en acceptant de devenir belge il fallait se plier aux obligations et entre autres celle du service militaire heureusement le service militaire n'étant absolument pas dans ma manière de voir le monde j'ai pu faire le service civil et une des personnes il y en a beaucoup il y en a certainement d'autres mais une des personnes qui a été en tout cas des précurseurs de cette pensée en Belgique et qui a entre autres par sa manière de voir le monde permis que ça soit possible a construit cette tour je vous laisse la découvrir ça permet aussi de d'essayer d'expliquer la démarche donc c'est à dire on nous sommes en plein confinement bon c'est vrai que je suis dehors mais je ne suis qu'accompagné que de la personne qui m'aide bénévolement pour pouvoir faire le film et on respecte les distances de sécurité vous savez à quoi nous sommes obligés de faire attention pour ne pas choper cette saloperie de virus ou en tout cas la donnée voilà mais donc la démarche du film c'est que je me suis dit un moment après quelques jours de confinement il n'est quand même pas possible si jamais il ya des archéologues du futur et que les seules sources pour savoir comment les gens vivent le confinement soit les médias qui nous bassine jour après jour soit de chiffres soit d'informations contradictoires voilà et puis de ne pas donner la parole à monsieur madame tout le monde donc le but de la série et jour après jour de trouver des gens d'essayer d'avoir un panel le plus large possible en prêtant attention à avoir des enfants des personnes plus âgées des personnes encore plus âgées des femmes des gens de vraiment toutes origines vous avez vu que dans les premiers numéros on a été voir des gens sans papiers on a été voir les sdf bon ça c'est une partie de population qui est vraiment fragilisée à laquelle on ne pense pas nécessairement ça nous empêchera pas d'aller voir certains politiciens ça nous empêchera pas de voir par exemple un restaurateur vous avez peut-être vu le numéro avec gérard miller qui comme je le dis souvent n'est pas du tout chirurgie orthopédiste il est capable de vous casser les pieds donc à part ça il comprendra la blague parce que j'adore son humour et c'est certainement une des personnes avec une force vitale les plus incroyables que vous puissiez rencontrer nous avons aussi fait un numéro avec la baisse conbrode voilà bon c'est des quelques numéros qui sont balisés voilà la série vise à par un principe d'accumulation film après film d'élargir le panel commencé que le confinement va durer encore quelques temps bien voilà le film après film alors bien sûr il ya des jours où je m'octroie une pause parce que j'ai aussi une vie et donc il faut parfois que je fais pas il faut parfois je suis en contact permanent avec mon enfant qui pour l'instant est chez sa maman et le hasard a mal fait les choses c'est que l elle a été malade et donc comme on fait pas de test en belgique on sera donc jamais si enfin pas jamais mais en tout cas pas dans un avenir proche si elle était atteinte du covid 19 donc on a dû respecter ne fût-ce que des règles de confinement simple parce qu'on n'allait pas jouer au ping pong avec l'enfant qui passe d'un lieu à l'autre et qui à chaque fois le refile ou enfin voilà et donc on savait en tout cas qu'il y avait un certain nombre du jour à respecter avant même de pouvoir être en contact il se fait que j'ai aussi décidé entre temps de faire la série de films et donc là maintenant on est quasi certain que mon loupio je vais pas pouvoir le tenir dans mes bras et lui faire un gros câlin avant vraiment la sortie du confinement pour tout le monde voilà c'est un peu dur mais comme il regarde certainement pas tous les films parce que des niveaux de conversation ne sont peut-être pas ceux que qu'il a envie de suivre un novembre et demi vous savez il est intéressé par des dessins animés par plein d'autres choses aussi mais mais peut-être pas par des documentaires fait par son papa mais j'imagine qu'il les regardera peut-être un peu plus tard et pas de chance c'est mon téléphone que j'ai coupé et qui fait un truc assez rigolo ah oui 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 voilà c'est parce qu'il est 19h50 et que c'est le rappel pour les gens qui dès 20 heures applaudissent et donc ça me donne aussi une idée de si j'ai la caméra de pouvoir peut-être aller filmer à un moment cet événement à certains endroits enfin là en tout cas on est à la tour et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de voisins et donc les applaudissements seront certainement ténus si pas inexistants donc je disais que le fait de présenter la tour mais c'était aussi en espérant que mon gamin voit le film un jour et bien c'était lui présenter une personne vous savez moi j'adore les doudingues et alors là vous connaissez l'exemple en france du facteur cheval vous n'avez qu'à faire un petit google et regarder ce que ce monsieur a construit et ici ben on a j'ai pas envie de dire le pendant parce qu'il y aurait une notion de à mieux que l'autre mais on a vraiment une réponse quasi similaire donc quelqu'un qui a consacré sa vie à construire un bâtiment pierre après pierre comme ça un doudingue et qui avait un but humaniste voilà peut-être même teinté de religiosité ce qui moi ne m'appartient pas mais mais je ne peux que rendre hommage au travail de ce monsieur alors j'espère que mon fils aura l'occasion de pouvoir un jour aller jusqu'ici et de pouvoir découvrir le lieu par lui-même voilà le je vais m'approcher parce que je vais avoir un grand grand plaisir aussi à vous montrer cette petite casquette sur laquelle je suis pas sûr que vous puissiez le lire un jour parce que je suis quand même peut-être dans l'ombre par rapport à ce joli bâtiment mais donc la casquette rend hommage à l'agence Neuroland qui a été un des travaux artistiques que je n'ai pas fait tout seul mais la personne avec qui je l'ai fait a toujours souhaité garder l'anonymat et moi pendant tout un temps aussi enfin autant d'années après c'est un travail qui date enfin qui a pris forme au moment de rappelez-vous le décès de Séméria Adamou et donc on m'a étonnamment depuis le confinement j'ai reçu des messages en disant dit est-ce que tu peux remettre le film que tu avais fait enfin que vous aviez fait à l'époque est-ce que tu peux remettre des archives parce qu'on avait fait un travail de grande envergure avec de la musique des cartes postales des films enfin bon voilà et donc c'est une facette en tout cas qui m'a permis aussi de se dire le cinéma c'est pas nécessairement avoir besoin de subsides pour pouvoir faire quelque chose ici vu l'urgence la forme employée est tout le temps très brute c'est à dire ben on fait rouler la caméra et du début jusqu'à la fin sans sortir de phrase miracle parce que ça vous y êtes habitué par les traitements que les médias font d'habitude sans passer par les émissions qui parfois peuvent abuser d'aucun mais qui moi me mettent toujours très mal à l'aise style strip-tease pas plus tard que dernièrement j'ai vu le film ni juge ni soumise et j'étais encore une fois très très déçu par ce traitement enfin par la manière dont on fait les films et donc ici le but est vraiment de donner la parole aux gens il se tombe qu'aujourd'hui enfin il tombe qu'aujourd'hui je la prends je vais pas la garder très très longtemps d'ailleurs on va couper ou en tout cas je vais m'éloigner pour pouvoir bénéficier encore du calme relatif parce qu'on entend la circulation pas loin et de pouvoir admirer encore ce bâtiment en espérant que ça vous laissera le temps de vous avoir des pensées qui s'évadent et de penser à autre chose que le confinement voilà j'ai une petite dernière chose si vous tombez sur cet épisode-ci et que vous vous dites ah mais tiens voilà quelqu'un qui donne la parole et comment il fait pour trouver les gens ben voilà ben c'est pas compliqué vous envoyez des messages à info at les films du projectionniste.be je n'ai pas un agenda extensible je ferai en fonction des réceptions et puis j'opérerai des choix bien sûr mais le but étant vraiment d'avoir un panel le plus large possible ben donc imaginez pour l'instant j'ai des sans-papiers mais ils sont africains étonnamment c'est difficile de trouver des gens qui même vivent en Belgique ont des origines asiatiques des mamans qui sont enceintes en plein confinement ben bien sûr si vous parliez de votre expérience parce que être confiné c'est bien mais avec une bonne nouvelle comment le vivez-vous enfin voilà mais donc en tout cas si ça vous intéresse manifestez-vous et ça me permettra moi de d'agrémenter la série de mieux en mieux voilà je vous remercie je vais en profiter pour m'éloigner et qu'on puisse avoir le joli bruit de la campagne alors d'aucuns le vivent même en plein confinement pour ceux qui vivent à liège comme moi ben c'est un moment qui permet d'avoir un peu d'esprit qui s'évade et alors ben les pavons s'éloigner et profiter merci 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 merci